Retour aujourd'hui sur la frappe d'Antoine Griezmann contre l'Uruguay. Nous avons tous constaté avec les images que cette frappe lointaine était flottante. Sur ces frappes, la qualité des appuis et de la position d'attente est primordiale. Il faut être prêt à réagir aux variations de trajectoire. Sur les photos qui vont suivre, on va s'apercevoir que le gardien manque de stabilité. Il est plutôt appui large, les mains en arrière. Aérien, de ce fait, il est compliqué pour lui de changer une attitude ou une posture qui lui permettent d'intervenir correctement. Enfin, lors de la réalisation d'une prise de balle, il faut mettre tant que possible le corps derrière ou la tête derrière afin de faire bouclier pour éviter ce genre d'erreur. Merci. 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 Merci.